Grève à Air France, à Darty, à la sécurité sociale, mouvement au pôle emploi, une rentrée sociale pas tout à fait comme les autres. En effet, à violence en réunion, à agression et même grève des lycéens se sont invités dans les mouvements sociaux. Face à l'absence de résultats, la multiplication des burn-out, la radicalisation des mouvements est à craindre. Aujourd'hui, les travailleurs vivent une souffrance telle ! Jamais on n'a connu ça ! Vous savez, avant les événements de 2009, les travailleurs souffraient. D'ailleurs, c'est à cause de cette souffrance que les événements de 2009 ont eu lieu. Eh bien, aujourd'hui, le travail a souffert plus qu'avant 2009. Le travail a souffert plus. Mais c'est la pire de jour de là. Et c'est vrai que l'ouvre au moins de travailler, de mobiliser, pour défendre intérêt à eux-mêmes, eh bien, il y a donc une situation qui n'est pas même pas habituée. Donc ça, moi, en cas, crée une chose là, et son crée, partagée par les autres organisations syndicales, c'est qu'il y a un risque dans ce pays-là, et de toute manière, il y aura un choc social, peut-être un choc politique, je ne sais pas, mais un choc social, tout le temps ça arrive. Malgré l'opposition du patronat au gouvernement, notamment sur les lois d'égalité réelle ou encore les exonérations sociales, les syndicats campent sur leur position contestataire face aux chefs d'entreprise. Son patronat, il y a eu dans l'exagération, certainement pour obtenir plus. On peut s'en rappeler que depuis 2013, quasiment depuis 2012, que le gouvernement Hollande est au pouvoir, c'est l'accord national interprofessionnel qui est en revendication à le MEDEF, que j'en obtienne. C'est la loi Macron sur la généralisation du travail du dimanche, c'est la loi Rebzamen qui va remettre en cause des instances représentatives du personnel, et c'est bientôt la fameuse loi VAL sur le dialogue social qui caillebaye la primauté des accords d'entreprise sur la loi et sur les conventions collectives. Donc, tout en série, remise en cause du droit du travail et des acquis sociaux. Et qu'on doit constater, malgré les exonérations de charges, malgré les aides à l'emploi, malgré les défiscalisations, il y aura licencié, il y aura licencié. Donc, en fin de compte, c'est un faux problème. Au contraire, il faut arrêter de « gaspiller » l'argent public à bas les entreprises des exonérations sans contrepartie. Le dialogue social semble quasiment rompu, que ce soit entre le patronat guadeloupéen et le gouvernement d'avec les syndicats. Sur ce qui se passe à Air France, c'est dans la lignée de la logique de tous les patrons aujourd'hui. Ils disent que pour qu'on puisse distribuer plus de dividendes, il faut supprimer des postes en permanence avec toutes les conséquences que cela comporte. A noter, la CGT boycotte la conférence sociale de ce lundi 19 octobre. Ce rendez-vous social de la rentrée augure d'une année 2016 tendue. La CGT a déjà appelé à la mobilisation le 22 octobre pour soutenir les salariés suspendus d'Air France.